Nous demandons Seigneur que ce soir, tu ouvres nos yeux pour voir ce que tu as pour nous dans ta parole au nom de Jésus Christ. Nous prions que, bien que le passage semble familier, nous prions que tu nous accordes une compréhension profonde de la parole dans le passage au nom de Jésus Christ. Nous prions que ce que tu veux que nous comprenions et que nous le fassions, que nous le comprenions et que nous le fassions par ta grâce, par ta puissance, par ta capacité au nom de Jésus Christ. Nous prions que nous soyons des pratiquants de la parole, ceux qui l'entendent, la comprennent, la pratiquent et vivent par la parole et que tu nous fasses être de telles personnes au nom de Jésus Christ. Nous prions que nous n'allons pas venir devant toi les mains vides, mais nous allons venir devant toi avec âme et esprit à tout moment au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus. Nous avons prié et que tout le monde dise Amen. Merci beaucoup. Nous allons voir Luc 14. Comme vous savez que nous nous préparons pour notre retraite de décembre. Il y a beaucoup d'années que nous tenons des retraites de décembre et de Pâques. Maintenant, c'est la retraite de décembre. Si vous aviez été, vous savez que Dieu nous accorde toujours de grandes bénédictions et cette retraite de décembre qui commence ce jeudi du 24 au 27 décembre sera un grand moment de retraite. Ce sera une retraite unique et le Seigneur va nous accorder de grandes percées et une effusion de son esprit, de sa puissance et de ses provisions au nom de Jésus Christ. Et si vous veniez auparavant, vous allez venir encore. Vous allez venir encore et arriver là-bas, vous verrez ce que le Seigneur fera. Vous direz que je n'ai jamais vu de pareilles choses parce que ce sera merveilleux. Et ceux qui n'ont jamais été là, si ceci est la première fois pour vous, ce sera une rencontre inoubliable, une expérience inoubliable avec le Seigneur au nom de Jésus Christ. Nous allons voir Luc 14, en Luc 14, 16, Luc 14, 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Le Seigneur Jésus Christ répondait à la proclamation, à la déclaration que quelqu'un a faite. Au fait, le Seigneur Jésus Christ prenait un souper à quelque part. Voici le verset 1. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Il voulait voir ce qu'il fera. A commencer, nous devons apprendre une leçon du Seigneur Jésus Christ. Il est le chef de l'église. Il est la pierre angulaire de l'église. Il est la vraie fondation de l'église. Je vous l'ai déjà dit, qu'il y a des gens, la façon dont ils comprennent leur Bible, ils deviennent plus sérieux que Jésus, plus juste que Jésus, ils deviennent plus sentimentaux que Jésus. Ils croient connaître plus que Jésus ne connaissent. Ils apportent cette tradition, cette loi. Ils disent que si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'on ne doit pas faire. Ils vont au-delà des écritures. Voici, par exemple, verset 1 qui dit que Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Vous savez que les pharisiens, en tant qu'un corps religieux, en tant que dénomination, ils ne croyaient pas la vérité. Ils ne comprenaient pas la vérité. Ils ne connaissaient rien du salut, rien de la nouvelle naissance. Ils ne connaissent rien de spirituel. Mais le chef des pharisiens ici a invité Jésus à venir manger chez lui. Et Jésus va faire usage de toutes opportunités pour faire passer le message. Parce que ces pharisiens, bien qu'ils ne soient pas né de nouveau, ils sont créatures de Dieu. Ils sont créés à l'image de Dieu. Ils sont venus dans ce monde. Jésus est venu dans ce monde. Il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et plusieurs d'entre eux, nous nous sommes invités à la maison d'un inviteur pour manger. On dirait, non, on ne fait pas cela. Nous sommes les de nouveau lula et les pécheurs. Nous croyons connaître plus que Jésus. C'était à l'époque là que Jésus était là mangeant du pain avec ce chef des pharisiens. Que quelque chose est arrivé. Voyons maintenant le verset 14. Et Jésus a fait usage de l'opportunité pour enseigner les gens. Pour intruire les gens. Et chaque occasion que nous avons dans notre vie, chaque opportunité que nous avons dans notre vie, nous devons en faire usage pour remplir la grande commission. Que ce soit avec une dénomination qui ne croit pas à la Bible. Ou bien une dénomination qui n'est pas né de nouveau. Un pharisien qui ne connaît pas des choses spirituelles. Vous faites usage de toutes opportunités pour souligner la voie du royaume, la parole du royaume, la volonté du royaume. Et voici ce que Jésus Christ fait ici en ce temps-ci. Pourriez-vous voir cela en verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité. Il parle maintenant au chef parisien. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invites pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches. De peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Jésus a fait usage de ce privilège, de ce repas pour enseigner le royaume de Dieu. Jésus, il est notre exemple parfait. Il veut que nous prenions toute occasion de la vie. Que ce soit les croyants ou avec les incroyants, avec les sadducéens, avec les religieux, fanatiques, les bigots ou toute autre personne. Qu'on fasse usage de l'état là pour prêcher l'évangile. Verset 13. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des moiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des morts. Ici, on a des justes. Ici, on voit que le Seigneur Jésus-Christ a regardé les gens qui croient à la résurrection des gens ou pas. Il leur a dit la vérité. C'est pourquoi il a dit que je suis venu à ce but. C'est pourquoi je suis venu pour témoigner de la vérité. Que ce soit pharisiens, dénomination ou sadducéens. Jésus est là pour témoigner de la vérité. Verset 15. Un de ceux qui était à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus. Et Jésus lui répondit. Voici là le contexte, l'arrière-plan de ceux dont Jésus parlait ici. Oui, il mangeait de la maison d'un chef pharisin. Quelqu'un a dit que ne serait-il pas merveilleux ou vraiment bienheureux qu'on mange dans le royaume de Dieu. Alors celui-ci qui a dit cela ne connaissait rien du royaume. Il n'était pas né de nouveau. Donc Jésus voulant accentuer le fait d'être au royaume de Dieu, tu as été invité, tu te repens de tes péchés, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens membre du corps de Christ, un vrai enfant de Dieu. Mais tu rejettes et tu donnes excuses. Donc tu seras exclu du royaume. Verset 17. A l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au convié, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Qu'est-ce que Jésus parlait ici? Il était à la maison d'un pharisien qui l'a rejeté. Et les pharisiens ont rejeté le roi du royaume. Ils ont rejeté le royaume. Ils ont rejeté le salut. Et ils allaient leur montrer la tragédie, le péril, le danger et la damnation d'avoir rejeté le royaume de Dieu. Et puis ils leur avaient donné une parabole qui est interprétée voulant dire que le royaume était venu aux juifs. Le salut étant arrivé aux juifs, Jésus était né aux juifs, mais ils l'ont rejeté. Et ce rejet dont il parlait ici maintenant, et il va maintenant aller à d'autres parce que ceux qui devaient accepter le salut l'ont rejeté. Verset 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Alors, l'excuse ici n'est pas si pesante. Avant d'avoir acheté un terrain, tu dois examiner la parcelle, voir, savoir, sachant ce que tu achètes. Tu l'as déjà acheté, que je vais maintenant aller le voir. Excuse-moi, je te prie, je ne serai pas en mesure de venir. Un autre dit, j'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Tu dois essayer, essayer, excuse-moi, je te prie, avant d'acheter ces cinq paires de bœufs. Tu dois les examiner voir, est-ce que ce sont de bœufs fort vigoureux. Tu dois savoir avant de les acheter. Tu dis que je venais de les acheter et je veux les essayer. Et un autre dit, verset 20. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Quelle excuse cela veut dire? Mais la Bible a dit, la parole de Dieu a dit, que celui qui vient de se marier soit comme il ne s'est pas marié, que vous ne devez pas permettre au mariage d'avoir des enfants, que les responsabilités maritales n'enlèvent pas l'œuvre du royaume de Dieu, de vous. Ce marié ne doit pas interrompre, ne doit pas empêcher le fait d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque l'invitation du roi vous est donné, le saint serviteur est venu montrer son amour. Le serviteur de retour rapporta ses sujets à son maître. Alors le maître de la maison hérité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. Ici Jésus disait à ce pharésien, Le pharésien, tu as raté une grande opportunité, tu as loupé une grande chance de ta vie. Le royaume de Dieu est arrivé, le roi du royaume est arrivé, le salut, la justice est arrivé et le tout du ciel vous est arrivé et vous avez tout rejeté à cause de la religion, vous avez rejeté tout à cause de votre tradition et Dieu va vous remplacer dans le royaume. Quelle est leçon pour nous aussi ? Lorsque Dieu vous appelle à une opportunité, à un privilège, à un ministère, à une commission dans le royaume de Dieu et vous excusez, vous donnez excuse pour faire ce que vous voulez, vous rejetez cela, Dieu va vous excuser mais il va vous faire remplacer. Cela ne veut pas dire que le royaume ne va pas venir parce que vous l'avez rejeté. Cela ne veut pas dire que le salut ne sera pas donné à d'autres personnes parce que tu l'as rejeté. Ce qu'ils ont rejeté, le Seigneur l'a offert à d'autres personnes. Il a dit au serviteur, va dans les rues, dans les coins des rues de la ville et dit à ces gens-là, les extropiés, les pauvres, les boiteaux, les aveugles, tout le monde et amène qu'ils entrent afin que tout ce que j'ai pourvu leur soit accordé. Et on dit en verset 22, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Le serviteur de retour a donné le rapport. Quand on vous donne quelque chose, il faut revenir donner le rapport. Voici ce qui est fait. Et tu seras en mesure de dire que voici ce qui est fait, voici l'opportunité qui est donnée et encore de place. Et le Seigneur dit en verset 23, Et le maître dit au serviteur, Va dans les chemins et le long des chers et ceux que tu trouveras, ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrée afin que ma maison soit remplie. 24 Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Le Seigneur disait à ce chef pharisien que vos pharisiens qui avaient rejeté le royaume de Dieu, vous avez rejeté la parole de Dieu, vous avez rejeté le salut du Seigneur. Comme vous avez rejeté cela et vous donnez des excuses, vous n'allez pas goûter du souper du royaume de Dieu, des bénéfices du royaume, parce que vous avez tout rejeté. D'autres vont entrer. Laissez-moi vous montrer l'interprétation. En acte, en acte 13, en acte 13, 45, en acte 13, 45, les juifs voyant la foule furent remplies de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Ici, les pharisiens, les sadiciens, les juifs, les religieux, des gens durs, des gens rebelles qui ne vont pas accepter le salut que Jésus a apporté, la justice que Jésus a apporté, la rédaction que Jésus a apporté, la bonne chose du royaume et du roi que Jésus a apporté. Et ils ne vont pas l'accepter. Lorsqu'ils ont vu que d'autres personnes l'acceptent, d'autres entrent et acceptent cela, ils commencent à s'opposer et à contredire. Paul et Barnabas le dire avec assurance. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est nécessaire. Alors, vous, descendants d'Abraham, vos juifs, vos peuples de l'Alliance, le Seigneur a dit de vous envoyer un Messie, le Créteur, et il sera votre sauveur, votre berger. C'est juste que l'Évangile vienne d'abord à vous. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et c'est ce que veut dire la parabole lorsque ces juifs, ces religieux, ces gens de dénomination qui ont rejeté la parole du salut. Alors, va dans les rues et dans ces lieux vers les gens qui n'ont pas de dénomination sur eux, des gens qui ne connaissent aucun contrôle sur eux, des gens qui n'ont pas la tradition des anciens qui les dirigent, va les appeler afin qu'ils entrent. Verset 27. Car le Seigneur nous commande d'être une lumière du peuple lorsque les juifs. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur je t'ai établi pour être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux intérimités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient des seigneurs à la vie étaient éternelles et crues. Je prie que vous croyez au nom de Jésus-Christ. Cela peut être appelé, donné, cela peut s'appliquer au salut, à la sanctification, à la puissance du Saint-Esprit ou à l'invitation d'aller à la retraite. Parce que c'est Dieu que venez car tu t'es prêt. On doit parler à cela. Nous devons appliquer la parole de Dieu à la bonne façon de l'écriture que nous voulons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement écrite pour la retraite, c'est pour les profits du ciel sur notre vie. Nous allons faire nous allons faire un équilibre, une application équilibrée de la parole de Dieu. Tu t'es prêt. Que tout le monde le dise. Encore, tu t'es prêt. Répétez cela. Encore plus, tu t'es prêt. Tu t'es déjà prêt. Le Seigneur disait aux gens que le salut est prêt. Il leur disait que la guérison est prête. Il leur disait que la délivrance est prête. Que la puissance du Saint-Esprit est prête. Tout ce qu'ils désiraient, tout ce qu'ils souhaitaient, tout ce qu'ils faisaient, leur prière était prêt. Et tout ce qu'ils cherchaient dans l'ancienne alliance est prête. Ils cherchaient l'arrivée du Messie qui appartira la paix, la prospérité, la joie, la victoire, la domination, le triomphe, et tout ce qu'ils demandaient, que lorsque le Messie viendra, la connaissance du Seigneur remplira la terre, comme l'eau des océans couvre la terre, la connaissance, la paix, tout est prêt. Et la déclaration est faite. Venez pour avoir toutes choses disponibles pour vous. Nous allons à la retraite, nous faisons l'annonce et la proclamation partout et nous disons aux gens quels que soient vos besoins, quels que soient vos défis, et quels que soient ce que vous désirez avoir pour que votre joie soit accomplie pour vous-même, pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants, pour les parents, pour les connaissances, les voisins, pour les collègues, tout est prêt. Je prie que vous y participiez au nom de Jeu de Christ. Nous allons diviser l'étude en trois parties. Premier point, la provision de provision suivante. La provision de la provision la proclamation la proclamation la promotion l'abérition de Dieu dont on parle. Que tout est déjà prêt. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes serviteur de Dieu, vous devez prendre le message et donner à tout le monde partout où vous vous trouvez, homme ou femme, garçon, vous allez dire à tout le monde de la parole du Seigneur que tout est déjà prêt. Et quand vous dites aux gens, je crois qu'ils vont venir, je dis qu'ils vont venir, vous allez venir, eux, ils vont venir, vous allez participer à l'abérition du Seigneur et ce sera tout le monde au nom de Jésus-Christ. Troisième point, la participation la participation des saints et des pécheurs au grand rassemblement. La participation des saints et des pécheurs au grand rassemblement. Premier point, la provision la provision la provision abondante de la part de Dieu. La provision abondante de la part de Dieu. Alors, nous voyons ici Luc 14. Jésus étant entré un jus de sabbat, un homme a fait un grand souper. Verset 17, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au convié, venez car tu t'es déjà quoi? Tu t'es déjà prêt. Vous remarquez ceci, c'est important. Il a dit, venez car tu t'es déjà prêt. Vous voyez, comme on voit le monde religieux d'aujourd'hui, peu importe la tradition religieuse ou la religion historique ou bien évangélique ou bien pentecôtiste ou bien charismatique on voit que le problème qu'on a aujourd'hui, les églises disent viens, viens quand tout le monde vienne parce que la guérison est là, il s'arrête là-bas. Venez parce que la délivrance est là, il s'arrête là-bas. Il ne souligne pas le salut, il n'accentue pas la sanctification, il ne met pas l'accent sur la justice, sur la sanctification, sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'accentue pas le second avènement du Seigneur, la bénédiction qu'on a dans la famille un seul homme, une seule femme sans divorce, sans séparation jusqu'à ce que l'amour est séparé. Il dit viens, viens, seulement la guérison, viens, seulement la délivrance. Pour certains, la prospérité est disponible. Mais le Seigneur a dit il ne faut pas limiter la bénédiction du royaume. Donnez tout le paquet et dites à tout le monde que tout est déjà disponible. c'est l'unicité de l'église et de la vie profonde. C'est l'unicité de notre église ici. On ne donne pas un évangile à moitié, un évangile limité. Nous disons tout du salut à la rédemption, à la guérison, à la délivrance, à la sanctification, à la sainteté, à tout ce dont on peut penser. Alors, et la puissance dominée, la vie victorieuse, tout est maintenant déjà prêt. venez car tout est déjà prêt. Alors, quand vous vous préparez pour cette retraite, nous disons aux gens que quel que soit le besoin de leur vie, quel que soit le défi de votre vie, alors que maintenant vous pouvez venir. Si vous êtes péché, vous pouvez venir. Vous aurez le salut. Si vous êtes rétrograde, vous pouvez venir. Vous serez restauré. Si vous êtes croyant, vous pouvez venir. Vous aurez la sainteté et la sanctification. Si vous êtes faible, vous pouvez venir. Vous aurez la force du Seigneur et la puissance du Seigneur si vous êtes incroyant, inquiet, triste, rejeté, inquiet, déprimé, découragé. Vous pouvez venir. Vous aurez la victoire sur votre dépression au nom de Jésus-Christ. Si vous avez deux besoins dans votre vie, tous vos besoins seront pour vous parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Seigneur le Maître a envoyé les serviteurs aller et il a dit aux gens venez car tout est déjà prêt. Et nous disons et nous supprions nous supprions tous les prédicateurs non seulement ici mais partout ceux qui étudient la parole avec nous. Il ne faut pas seulement prêcher le salut, la guérison, la délivrance mais il faut prêcher toute la provision du calvaire, tout ce que la mort de Christ a rendu disponible et dit aux gens de venir car tu t'es déjà prêt. Laissez-moi vous montrer ce que la parole de Dieu dit de tout ce qui est déjà prêt. en Éphésiens Éphésiens 1 verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes à Christ comment pourrez-vous rater cela ? Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles le salut en fait partie la sanctification en fait partie la justice la rédaction cela en fait partie la guérison la délivrance cela en fait partie le triomphe la victoire sur les tentations chaque jour chaque moment de la vie cela en fait partie la joie du Seigneur cela en fait partie parce que Jésus a dit je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il soit dans l'abondance c'est pourquoi c'est dit ici que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ je prie que vos bénédictions ne soient pas limitées que vos bénédictions ne soient pas limitées que vos désirs ne soient pas limités si vos aspirations ne sont pas limitées si votre compréhension du calvaire n'est pas limitée si votre désir ce que vous voulez dans l'église lorsque vous pourquoi vous êtes dans l'église vous venez à l'église si le désir n'est pas limité il est aussi large que la provision de Christ si vos désirs sont aussi amples que les promesses de Christ si vos désirs sont large que ce que le sang de Jésus a rendu disponible donc votre attente qui est votre manifestation ne sera pas limitée au nom de Jésus Christ en Romain 8 Romain 8 32 il nous dit ici celui qui n'a pas épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui toutes choses quoi avec lui avec lui frères et sœurs je veux que vous regardez ici parfois c'est difficile pour vous de demeurer au centre de la volonté de Dieu au vrai centre de la parole et de l'enseignement de la Bible quand on voit beaucoup de beaucoup de gens autour de vous ils font ceci et cela et vous croyez qu'ils font ceci ils font cela comme la majorité des personnes font cela on peut en être emporté mais voici ce qu'on dit ici et je veux souligner ce que je faisais lui et aussi toutes choses toutes choses lui qui n'a pas épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui une fois encore il ne faut pas limiter toutes ces choses il ne faut pas limiter le caverbe il ne faut pas limiter le Christ il ne faut pas limiter la provision que Jésus a faite le salut est là le pardon est là la victoire est là la sanctification est là la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur est là la vie victorieuse chaque jour mois après mois année par année est là et la joie du Seigneur pour vivre sur les eaux et mener la vie qui est triomphante et victorieuse est là toutes choses la puissance du Saint-Esprit le baptême dans le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et avec les dons de l'Esprit tout est là et la puissance pour accomplir tout ce que Dieu vous a appelé à faire cela est disponible alors nous avons nous tenons la retraite d'autres aussi on tient des conventions des conférences et nous l'appelons retraite alors quelle que soit l'appellation que vous donnez cela alors tout est disponible vous aurez toutes ces choses au nom de Jésus-Christ vous savez il y a des lieux quand vous venez à la retraite vous devez jeûner 21 jours avant de venir nous on ne dit pas cela jeûner 7 jours avant de venir on ne dit pas cela que vous devez jeûner et avec vous devez jeûner ce nombre de nombre à la retraite il ne faut rien manger il faut rester là-bas si vous voulez avoir ceci et cela et tu dois faire cela par les oeuvres de jeûne mais vous voyez ici est-ce que ce n'est pas jeûne qu'on a ces choses dites-le moi autre fois comment on a ça comment on a ces choses que je vous lise encore le verset verset 32 lui qui n'a point épaillé son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera t-il pas aussi toutes choses avec lui on reçoit tout gratuitement c'est gratuit je dis c'est gratuit je dis c'est gratuit il y a d'autres qui disent que cela dépend du fait de semer de semer amener de l'argent beaucoup d'argent et quand on se ressemble comme ça le matin il y a offrande l'après-midi offrande le soir offrande la nuit offrande attirement offrande plus vous donnez de l'argent plus vous semez plus vous serez à mesure d'avoir la guérison bien que ce qu'il soit limité vous devez donner beaucoup 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 d'argent mais il nous a livré son fils il nous a donné gratuitement ce que le KV a donné est gratuit vous les aurez au nom de Jésus Christ en 2ème pierre 2ème pierre 1 2ème pierre 1 chapitre 1 verset 3 2ème pierre 1 verset 3 comme sa divine puissance nous a donné tous tout comme des choses tout c'est merveilleux il nous a donné tout comment pourriez-vous être faible comment pourriez-vous tomber dans le péché se lever tomber se lever tomber comment pourriez-vous être un captif du diable un esclave du diable lorsque le Seigneur a tout prévu au calvaire du salut à la guérison à la puissance à la sanctification à la sainteté à s'apprêter pour l'avenir du Seigneur tout est prévu comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété des choses qui contribuent à la vie et à la piété tout dans le sens spirituel dans le domaine spirituel social physique au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participant de quoi de la nature divine participant de la nature divine regardez ce que le calvaire a provu et la même a provu la nature divine la nature de Dieu entrer en nous nous donnant la victoire sur toute oeuvre du diable et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitiser nous allons échapper à cela voyons Matthieu 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 6 32 Matthieu 6 verset 32 Matthieu 6 32 car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent Jésus parle de la nourriture et des vêtements beaucoup de personnes ils prient seulement pour la protection contre les émuls la protection du climat la protection contre ceci et cela l'abri le vêtement l'argent l'argent pour acheter de la nourriture c'est ce qu'ils cherchent et Jésus a dit ça c'est la limitation de ce que les païens demandent vous devez aller au delà des païens des adorateurs d'idoles vous devez aller au delà des pêcheurs ne permettez pas que tout ce que vous cherchez que vous demandez soit des choses matérielles du vêtement de l'abri le mariage les enfants tout seulement cela ce sont des choses limitées il nous a donné tout parce qu'il nous a donné toutes choses nous allons avoir toutes ces choses c'est pourquoi c'est dit car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre père céleste ce que vous en avez besoin cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu tout d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu est-ce que vous savez qu'il y a des gens il ne met pas le salut en première place il ne met pas la repentance se détourner du péché se détourner de l'idolâtrie se détourner de l'agitaire se détourner de la fornication se détourner du mal se détourner du vol se détourner de la tricherie il ne met pas cela au premier plan il ne met pas cela la sainteté la justice la sanctification il ne met pas cela en premier lieu mais Jésus a dit le Seigneur va nous donner toutes choses mais nous allons réordonner notre priorité en faisant de ceci le premier chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus gloire à Dieu il va vous ajouter ces choses parce que c'est dit en Matthieu 7 7 demandez l'on vous donnera et vous le donnera chercher vous trouverez vous le trouverez frappez l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit combien de personnes auront leur prière exaucée à la retraite tout le monde quiconque tout le monde vous inclusivement gloire à Dieu car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent c'est donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui la lui demandent il nous donnera de bonnes choses on nous dit en Matthieu 21 22 Matthieu 21 voilà le verset 22 tout tout voici encore le mot ici pas peu de choses pas des bénédictions limitées mais tout ce dont vous aurez besoin physique matériel spirituel des choses sociales tout ce que vous voulez mais les choses spirituelles d'abord tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez vous allez venir à la retraite vous allez recevoir au nom de Jésus Christ j'aborde le deuxième point maintenant deuxième point la proclamation par le serviteur de Dieu la proclamation par le serviteur de Dieu revenons maintenant à Luc 14 à Luc 14 verset 17 Luc 14 verset 17 et voici là voici là où nous voyons ceux qui sont de vrais disciples consacrés ceux qui sont de vrais enfants de Dieu je vais vous rappeler que nous ne sommes pas les seuls à lire la Bible dans ce pays dans ce continent et il y a d'autres personnes qui lisent la Bible mais ils lisent la Bible sans y obéir ils ne pratiquent pas et cela ne touche pas leur vie nous ne sommes pas les seules personnes qui se rassemblent à ce temps-ci d'autres aussi font cela mais la parole de Dieu qu'ils écoutent ils n'y obéissent pas voici là que nous connaissons de vrais enfants de Dieu Dieu merci je suis un vrai enfant de Dieu est-ce que vous êtes un vrai enfant de Dieu la façon dont on connaît un enfant de Dieu un vrai enfant de Dieu c'est lorsque nous écoutons la parole et que nous tremblons devant la parole de Dieu nous croyons la parole et nous avons confiance à la parole nous y obéissons et nous vivons selon la dictée de la parole et si nous vivons selon la parole de Dieu il doit y avoir quelqu'un comme Enoch si on vit selon la parole de Dieu il y a quelqu'un là-bas qui doit être comme Joseph si on vit selon la parole de Dieu que nous apprenons il y a quelqu'un là-bas qui doit être que les voyants les voisins le doit te disant qu'il est comme Daniel qui obéit à la parole de Dieu alors quand on obéit la parole on sera comme Paul comme Étienne comme des gens qui suivent le Seigneur parce que nous obéissons à la parole de Dieu et nous pratiquons la parole de Dieu que nous avons apprise mais si tout le monde est là on lit la Bible personne ne ressemble à Enoch à Élie à Élisée personne ne ressemble à David à Joseph à Paul à Pierre alors quelle étude cela sera-t-elle nous étudions la parole de Dieu pour que cela touche notre vie pour nous changer nous transformer et que quelqu'un dise je vois la gloire de Dieu sur ta vie parce que je vois l'obéissance de la parole de Dieu dans ta vie et tu es meilleur aujourd'hui qu'hier tu es brillant hier plus brillant aujourd'hui qu'hier tu es plus radieux qu'hier tu es plus obéissant qu'hier je prie que cette gloire de Dieu l'obéissance à la parole de Dieu soit sur notre vie au nom de Jésus-Christ et quelqu'un là-bas sera comme et quelqu'un là-bas sera comme Daniel quelqu'un là-bas sera comme Joseph et quelqu'un là-bas sera comme Pierre Jean et quand on voit l'assurance de Pierre et Jean ils ont reconnu qu'ils ont été avec Jésus et quand vous sortez de l'étude et votre action et les choses que vous faites comme devenant un des enfants de Dieu et vous obéissez à ce que vous avez appris quelqu'un va vous voir disant que oui et celui-ci a été à l'étude biblique parce qu'il y a un changement il y a une transformation dans sa vie je prie que cela nous arrive au nom de Jésus-Christ pratiquez la parole et ne soyez pas seulement des auditeurs Luc 14 17 à l'heure du souper il envoya son serviteur dire au convier venez car tout est déjà prêt il il envoya le serviteur va leur dire que tout est déjà prêt verset 21 le serviteur de retour rapporta cette chose à son maître c'était un serviteur obéissant je prie que vous soyez un serviteur obéissant vous écoutez et vous pratiquez cela vous lisez et vous pratiquez vous apprenez cela et vous pratiquez cela vous étudiez cela et vous y obéciez ça c'est la beauté d'étudier la bible on n'étudie pas la bible pour un examen on n'étudie pas la bible pour un brevet pour un bac on étudie la bible afin de la pratiquer et cela aura une marque indélébile sur notre vie que nous sommes réellement de vrais enfants de Dieu donc il est allé faire ce que son maître lui a dit de faire de retour il a donné le rapport que j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire mais voici la réponse et l'attitude des jeunes alors le maître de la maison irritée dit à son serviteur va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres les estropiés les aveugles et les boiteux le serviteur dit maître ce que tu as ordonné a été fait pensez à cela pensez à cela parfois ce n'est pas la première fois qu'on parle de proclamer de publier est-ce que vous l'avez fait est-ce que vous l'avez dit à vos voisins et les prospectus que vous avez reçu est-ce que vous les avez partagé la parole du salut les témoignages il veut que vous donnez à d'autres personnes est-ce que vous avez donné cela parce qu'il a fait cela et ce serviteur ce disciple est revenu et dit que c'est fait selon c'est fait selon ce que tu as ordonné mais il y a encore de la place je prie que vous soyez obéissés à la parole au nom de Jésus Matthieu 22 l'obéissance à la parole en tant que serviteur en tant que disciple en tant que quelqu'un que le Seigneur lui a donné la parole vous connaissez la parole du salut prêchez la parole du salut aux gens les années primaires les années primitives de la vie profonde ce qu'on faisait on se levait dans le bus on parle du salut au fait ce salut ce message parle d'aller leur dire la parole du salut dans le bus on dit voici la parole du salut à la gare routière ferroviaire dans le taxi partout dans la rue on prêche la parole aux gens parce que c'est ce que le Seigneur a dit d'aller faire d'inviter les gens à venir à Christ et leur dire que le salut est disponible à leur dire que toutes les bénédictions que le calvaire a approuvées quiconque peut venir et recevoir aujourd'hui comme d'entre nous font cela comme d'entre nous sont assis avec les étrangers avec les voisins avec nos voisins à qui on ne parle pas vraiment on parle avec lui mon ami est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qu'on appelle le salut Jésus est venu au monde car Dieu a terminé le monde qu'il a donné son fils unique avec quiconque croit à lui ne périsse mais qu'il a la vie éternelle si tu te détournes si tu te détournes de tes péchés et que tu reçois Jésus comme ton sauveur il va te sauver combien de personnes font cela ce jour le Seigneur veut que nous le fassions à partir de ce je vous allez vous lever et vous allez faire ça Matthieu 22 verset 8 alors il dit à ses serviteurs ouais serviteurs pluriels pas seulement un seul serviteur le serviteur qui est vieux qui est âgé serviteur qui est âgé mais serviteur les ouvriers tout le monde qui invoque le nom du Seigneur qui dit que je suis enfant de Dieu j'entends la parole de Dieu et je prends Jésus comme mon Seigneur comme mon sauveur comme mon maître comme mon directeur et il me dit ce qu'il faut faire et je fais cela tout le monde alors il dit à ses serviteurs voici ce qu'il leur a dit les noces sont prêtes mais les conviés n'en étaient pas dignes allez donc voilà allez donc et nous dit Galilée leur dit la provision que le Père Céleste a faite allez leur parler du salut qui est disponible le pardon qui est disponible la transformation de vie qui est maintenant disponible allez leur dire allez donc dans les califours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez ces serviteurs à l'air gloire à Dieu je dis gloire à Dieu ils ont tout abandonné et ils ont mis la première chose à la première place et ils ont exalté et estimé la parole du Seigneur comme étant le numéro un ces serviteurs allèrent dans les chemins rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons et la salle des noces se fait pleine de convives comme ces gens ont obéi à leur maître le Seigneur nous lance le défi de lui obéir nous allons lui obéir au nom de Jésus Christ en Matthieu 10 verset 16 voici je vous envoie comme des brebis du mur au milieu des loups il ne faut pas donner des excuses vous êtes brebis eux ils peuvent être des loups abusifs moqueurs méchants ce n'est pas une excuse je vous envoie aller vers eux des gens difficiles des voisins méchants des voisins durs quel que soit le nom des gens qui ne coopèrent pas tout le monde je vous envoie vers eux les jeunes je vous envoie vers eux même voici ces jeunes gens ils pourraient agir de telle manière d'une autre d'une manière d'une autre aller leur parler du salut que Jésus nous a accordé vous leur parlez de la retraite à venir que quand ils viennent que le Seigneur va changer leur vie le Seigneur va changer leur vie et ils ne seront plus les mêmes au nom de Jésus Christ le Seigneur peut prendre toute vie n'importe quelle que soit la nature de la vie mauvaise rebelle désobéissance le Seigneur peut changer leur vie et ils ne seront plus les mêmes c'est ce que le Seigneur dit ici que vous êtes enfants du royaume une brebis dans le troupeau je t'envoie au milieu de ces loups soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes il ne faut pas vous bagarrez avec eux il ne faut pas les insulter il ne faut pas vous venger et soyez simples et prudents et le Seigneur nous aidera tous au nom de Jésus Christ en jadis 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 j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles là il faut que je les amène elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau un seul berger le Seigneur dit qu'il nous envoie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore connues de nouveau ils n'ont pas encore connues le Seigneur le Seigneur dit qu'il veut qu'ils soient sauvés de ce qu'il est mort pour eux j'ai versé mon sang pour eux beaucoup de personnes qui vagabondent dans cette ville et dans nos villages le Seigneur vous envoie vers eux en tant qu'enfants de Dieu de leur dire que quelque chose de bon les attend à la retraite et leur dire la beauté du Seigneur la grâce de Dieu et l'abondance du Seigneur que le Seigneur a déjà provu alors que vous pouvez même prier pour eux et qu'ils soient sauvés vous pouvez même prier pour eux et qu'ils reçoivent la guérison et après la guérison le salut après la bénédiction de Dieu venant sur eux quand vous priez avec eux même avant la retraite vous les amenez à la retraite et beaucoup beaucoup plus de la part du Seigneur sera donnée à eux au nom de Jésus Christ rappelez-vous le Seigneur a dit qu'il a beaucoup d'autres brebis je les connais je veux qu'ils soient là j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-là il faut que je les amène comment va-t-il les amener par vous lorsque tu leur en parles lorsque tu les influences que tu les attires au royaume de Dieu elles entendront ma voix et il y aura un seul troubaud un seul berger voyons Apocalypse 22 17 Apocalypse verset chapitre 22 17 le Seigneur espère que nous serons obésir à sa parole que voici ce qu'il faut faire il veut que nous fassions cela cela montre que vous êtes des disciples cela montre que vous êtes enfants de Dieu cela montre que vous êtes un suiveur un disciple du Seigneur sans obéissance à la parole de Dieu comment pouvoir nous montrer que nous sommes enfants de Dieu je prie que vous y obéissiez au nom de Jésus Christ quand vous vous apprêtez pour la retraite seulement ici lundi et on commence quel jour aujourd'hui c'est le 21 on commence quand on commence 24 vous allez continuer jusqu'à quand jusqu'au 27 et durant ces jours vous devez être à la retraite et vos frères vos soeurs vos voisins tout le monde que êtes-vous prêt que vous vous apprêtez parce que Dieu est prêt tout est déjà prêt et nous allons avoir la bénédiction de Dieu alors avec enthousiasme avec joie nous tous on y va on coupe par là et la bénédiction de nos vies seront grandes au nom de Jésus Christ Apocalypse 22 17 et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens si vous avez appris cela il faut informer les autres il faut leur dire de venir vous pouvez leur en parler par votre bouche vous pouvez leur informer par le téléphone par un SMS vous pouvez leur envoyer un email on peut publier cela par les journaux par la télé on doit leur en parler efficacement qu'ils viennent et ils viendront même s'il n'y a personne qui invite si vous n'avez été invité par personne des gens qui l'écoutent ils savent que vous écoutez vous attendez voici le lieu si vous avez soif de la provision de Christ tout ce dont vous aurez besoin que ce soit physique ou spirituel et l'assurance d'aller au ciel après la mort le Seigneur dit que quiconque a soif quiconque est désiré quiconque a la passion d'habilitation de Dieu venant sur lui que la personne vienne et dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie avec jeûne en sement en donnant une grande somme d'argent comment gratuitement quiconque veut qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement pourquoi je souligne cela je souligne ceci afin que est-ce que vous avez appris au prévent lorsque les bonnes personnes se taisent les bonnes la messianité gagne du terrain quand ceux qui connaissent la vérité qui ne parlent pas alors quand les gens soulignent la gent ceci et cela alors ce n'est pas l'accent du Seigneur Jésus Christ et l'église va à la mauvaise direction si ceux qui connaissent l'enseignement de Christ la doctrine de la Bible s'ils se taisent et permettent à la fausse doctrine de punir et être souligné dans tous les coins cela va gagner du terrain et détruire le vrai centre du christianisme c'est pourquoi nous soulignons ce que le Seigneur a souligné et il a payé le prix pour nous à la croix du calvaire maintenant il dit que quiconque veut prenne de l'eau de la vie gratuitement comme vous venez le Seigneur le rendra disponible pour vous le salut disponible la victoire sur le péché est disponible la guérison sera disponible la délivrance sera disponible et la force pour le faible sera disponible et toutes les bénédictions du calvaire seront disponibles pour tout le monde au nom de Jeu de Christ abordons maintenant le troisième point la participation des saints et des pécheurs au grand rassemblement la participation des saints et des pécheurs au grand rassemblement voyons Luc 14 en Luc 14 Luc 14 18 Matthieu se mirent à s'excuser c'est comme ils se sont accordés et commençaient à donner des excuses le premier le dit j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir excuse moi je te prie je vous l'ai déjà dit qu'au fait Jésus Christ peut adresser ceci aux gens religieux aux juifs et dit ces gens le salut leur était présenté il les appelle à la repartance il les appelait à la bénédiction spirituelle et ils donnaient des excuses et que j'ai ces choses matérielles je ne peux pas venir alors excuse moi n'est ce pas la raison pour laquelle certaines personnes ne venaient pas à l'étude biblique ils savaient et connaissaient les richesses à avoir à l'étude biblique mais j'ai je fais des cours de soir je ne peux pas venir ici je suis en voyage je ne peux pas venir excuse moi je fais un travail supplémentaire à mon lieu de travail excuse moi je ne peux pas venir j'ai un projet dans une compagnie excuse moi je ne peux pas venir Dieu ne veut pas vous donner le salut si vous ne cherchez pas le salut parce que vos affaires vous éloignent du salut ou bien ce sont vos affaires qui vous empêchent d'être fort dans le Seigneur vous ne serez pas fort dans le Seigneur sans demander sans prier il y a d'autres personnes là c'est autre chose celui-ci dit que oui j'ai cinq pères je vais les essayer et il y a des gens que je vais d'employer les gens je vois la capacité leur productivité excusez moi je ne vais pas venir n'est-ce pas la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne viennent pas à la retraite notre famille a notre famille a une réunion c'est facile l'heure de faire cela je ne vais pas venir au bien j'ai un examen alors je ne peux pas passer l'examen donc si je viens ici donc je m'en vais à cause cela je ne peux pas venir toutes ces excuses seront tout ce qui donne ces excuses seront ôtés du royaume je ne peux pas que cela ne vous arrive pas mais les gens qui veulent réellement servir le Seigneur ils n'ont pas d'excuses sur l'autre a dit verset 20 un autre a dit je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis je ne puis aller la bénédiction sera une bénédiction mais cela devient un empêchement pour certains d'autres disent que oui désolé je ne peux plus encore évangéliser parce que je viens de me marier je ne peux pas aller prêcher parce que je viens de me marier je ne peux pas encore me consacrer parce que je viens d'avoir une femme ou un mari il ne faut pas permettre aux bonnes choses de vous empêcher d'entrer dans le royaume que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perd son âme que donnerait-il un homme en échange de son âme le mariage les enfants l'argent le terrain l'emploi toutes ces choses empêchent les gens d'entrer dans le royaume de Dieu je prie que vous ne soyez pas empêchés je prie que vous ne soyez pas empêchés en acte 24 en acte 24 certains c'est leur position qui les empêche je sais que les retraites de la vie profonde offrent de grandes choses Dieu change la vie des gens si je peux être là je sais ce que je peux faire mais l'environnement là-bas là où on est là-bas comment je peux être là il pense au confort physique je vous dis que l'enfer sera plus inconfortable que les lieux de retraite si vous pouvez aller enjurer cela et aller au ciel pour échapper la douleur de l'enfer qu'est-ce qui va arriver ma position ma personnalité je serai là et vous serez là et Dieu va vous bénir au nom de Jésus Christ voyons acte 24 verset 25 mais comme Paul discoursait sur la justice sur la tempérance et sur le changement à venir Félix effrayé dit pour le moment retire-toi quand j'en trouverai l'occasion je te rappellerai il ne l'a jamais rappelé maintenant il est maintenant en enfer pensez-y il y a des gens qui disent que je sais que c'est vrai je sais que c'est la bonne chose à faire je sais que je dois être là mais j'ai d'autres engagements auxquels je pense alors je ne suis pas maintenant disponible d'être là lorsque j'aurai un moment libre je vais te rappeler mais il ne l'a jamais rappelé à Hébreu 2 Hébreu chapitre 2 3 déjà qui donnent des excuses à cause de ces excuses ils ne sont pas à mesure d'entrer dans le royaume Hébreu 2 3 comment échapperons-nous en négligeant ainsi grâce à l'homme qui annonçait d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ici le Seigneur nous dit comment échapperons-nous au jugement de Dieu quand en négligeant le salut du Seigneur il nous dit de ne pas donner des excuses vous qui entendez ma voix qui écoutez cet enseignement de la parole du Seigneur vous n'allez pas donner des excuses vous serez à la retraite vous serez à la retraite et puis vous allez influencer les gens sous votre contrôle d'être à la retraite aussi en Hébreu 12 verset 25 gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle le serviteur du Seigneur qui sort et qui nous invite et nous dit que voici la parole du Seigneur le serviteur du Seigneur prêche la parole du salut la parole de la rétitution la parole de la justice la parole de la sanctification et de la sainteté la parole qui nous préparera pour le ciel le serviteur de Dieu le serviteur de Dieu nous dit ce qu'il faut pour être prêt pas seulement être prêt pour la retraite mais être prêt pour l'enlèvement être prêt pour le ciel gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre combien moins échapperons-nous si nous nous détournions au nom de celui qui parle du haut-dessus je puis que vous ne réjouissiez pas la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ revenons à Luc 14 Luc 14 je lis verset 21 Luc 14 verset 21 voir ceci le serviteur de retour rapporta cette chose à son maître alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur va proprement dans les places remarquez cela dans les places et dans les rues de la ville remarquez bien cela et amène ici les pauvres les estropiés les aveugles et les boiteux le serviteur dit maître ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place et le maître dit au serviteur va dans les chemins et le long derrière et ce que tu trouveras contraire les d'entrée afin que ma maison soit quoi remplie je veux que vous remarquiez ce que le Seigneur Jésus-Christ disait ici la Bible a dit qu'il est arrivé aux siens et les siens ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu même à tous ceux qui croient en son homme qu'est-ce que cela veut dire il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reçu ils l'ont rejeté cela veut dire que les siens veut dire les juifs mais les juifs étaient sous le contrôle des pharisiens et des sadduciens et ils ont un groupe un saïdrin le conseil du saïdrin qui ont les saïdrin a l'autorité sur ces gens ils contrôlaient leur mouvement ils contrôlaient leurs croyances ils contrôlaient leurs décisions ils contrôlaient leurs destinées quiconque contrôle votre décision contrôle votre destinée quiconque contrôle votre décision aujourd'hui va contrôler votre destinée pour l'éternité et ces dirigeants religieux ils contrôlaient la décision des gens sous eux Jésus est arrivé et certains voulaient croire ils n'ont pas pu croire parce qu'ils croyaient ils craignaient les juifs quiconque croyaient au Seigneur Jésus Christ sera exclu de la synagogue ils seraient excormis à cause de cela plusieurs ne vont pas prêter attention ils disent que c'est bon oui mais on n'est pas venu je veux être là mais je ne peux pas être là je veux être là parce que si on va là-bas nos juridiques vont savoir le prêtre va savoir notre pharisien va savoir et le conseil le saïdrin ayant le contrôle sur nous vont savoir et puis alors ils déterminent nos décisions alors ils mettent leur destinée dans leur main Jésus a dit d'accord il y a des gens qui ne sont pas sous le contrôle du trahéda il y a des gens qui ne sont pas sous le contrôle du prêtre des pères de l'église et ne sont pas sous le contrôle de ces pères religieux de ces gens qui mettent de loupoir sur eux ils sont dans les rues ils ne sont pas dans la synagogue ils sont dans les lieux dans les places ils ne sont pas dans dans les temples ils ne sont pas sous contrôle parce qu'ils sont sur le temple ils ont laissé leur vie leurs destinés sous le contrôle. Mais ce que sont dans les places, dans les rues, ils ne sont pas sous le contrôle des personnes. Amenez-les afin qu'ils entrent. Qu'est-ce que cela veut dire? Aller partout au monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Frères et sœurs, regardez ici. Ceci, nous devons bien étudier la parole de Dieu maintenant. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, si vous devez tenir une croisade, vous allez à une ville, vous voulez tenir une croisade. La plupart des gens qui vont à l'église et soumettent leur vie dans les mains de leurs dirigeants. Comme pharisiens, comme le saïdrin. Et ces dirigeants s'ils disent non, vous ne pouvez pas aller là-bas et être sauvé. D'accord, je dis que d'accord que Monseigneur, je ne vais pas aller. Je soumets ma destinée à terre, mais je ne serai pas sauvé. Si je dis que je ne dois pas aller là-bas pour être sauvé, je ne serai pas sauvé. Quand leur prophète ou leur pasteur ou leur prêtre, leur père d'église dit non, ces gens ils lisent beaucoup de la Bible, ils parlent du salut, de la sanctification. On n'y croit pas. Rête ici, va avec nous. Quand nous allons dire que Monseigneur, je suis d'accord avec toi, je n'irai pas. Je ne vais pas aller être sauvé parce que tu m'as dit de ne pas aller. Qu'est-ce qu'on fait donc? Est-ce que cela veut dire qu'on ne va plus prêcher le salut parce que les gens ces dénominations ne sont pas d'accord avec nous? Ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas laisser ces gens écouter la parole de Dieu. Jésus a dit laissez leur temple pour eux et leur synagogue pour eux. Laissez ces gens-là qui ont soumis leur destinée entre les mains de ces pères religieux et aller dans les rues, dans les lieux publics et dans les rares et partout sous les ponts et dans ces lieux ouverts et là où les gens ne sont pas sous le contrôle de personnes. Là, les gens mènent une vie libre et aller là et leur prêcher la parole. Pourriez-vous dire, il y a beaucoup de personnes dehors, il y a beaucoup de personnes dehors que ceux qui sont dans le temple, dans la synagogue et il en est de même aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes dehors. Ces dénominations, quel que soit le nombre de dénominations dans ce pays, il y a beaucoup de personnes hors de la dénomination là-bas. Alors, il n'y a pas d'excuses. Si les gens au-dedans ne veulent pas sortir de la forteresse pour écouter la parole de Dieu, ceux qui sont dans les lieux publics vont écouter la parole de Dieu, ceux qui sont dans les rues vont écouter la parole de Dieu. Allez leur dire, vous savez, à bord de quelqu'un qui vient la retraite et dit que moi, j'aime ma dénomination, j'aime mon église, notre église a dit que que nous devons aller ailleurs. Alors, laissez-les. Va dans les carrefous, va dans les rues et ces gens viendront. Ces gens-là, les haies, les carrefous, les lieux publics, ces gens sont sauvés et sont entrés dans le royaume. Voyons Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, 18. Comme ils marchaient le long de la mer de Galilée et non dans le temple et non à la synagogue et non dans la forteresse de ces gens qui ont saisi leurs membres captifs. même, comme ils marchaient le long de la mer de Galilée, ils virent deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car il était pêcheur. Il leur dit, Suivez, Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, il laissera le filet et le suivira. Et ainsi que Jésus avait ses disciples, c'est-à-dire qu'il sauvait les gens, c'est-à-dire que ces gens étaient devenus de vrais piliers dans le royaume de Dieu. Lorsque ces gens dans les forteresses de religion ne vont pas être relâchés, ne vont pas sortir, ils étaient allés dans les raies, dans les places, dans les plages et à la Galilée, les gens qu'il a vus, il les a appelés. Verset 21. De l'état à aller plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fille de Zébédé et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédé, leur père et qui réparait, c'est dans la barque, ce n'est pas dans le temple, ce n'est pas dans la forteresse, ce n'est pas dans la synagogue où c'est Jean, était leur père et qui réparait leur filet. Il les a appelés et aussitôt, il laissait la barque et leur père et le suivire. Vous savez, si Jésus attendait les pharisiens après que les pharisiens approuvaient lors de prêcher la parole, Jésus ne pouvait pas avoir déjà tel que Pierre, André et Jean, mais il savait ce qu'il a dit à ses serviteurs de faire, va dans les carrefours où le public aurait et appeler à amener les gens et les gens vont venir au nom de Jésus-Christ. en Matthieu 9, Matthieu 9, pas au temple, pas à la synagogue, pas dans la forteresse de religieux, mais dans les rues. C'est ainsi qu'il les a eus. Matthieu 9, de l'état allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit suis-moi. Cet homme se leva et le suivi. Est-ce que c'est à la synagogue? Est-ce que c'est au temple? Ou c'est dans la rue où il collectait des impôts? C'est là que Jésus l'a eue. En Marc 5, Marc 5, Marc 5, 1, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des gardes d'araignes. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Voici je vous dis que Jésus est-ce que si Jésus attendait la coopération de ces pharisiens fanatiques et ces gens qui sont des gens têtus, des gens qui ne croient pas à la totalité de la parole de Dieu, ils ne croient même pas à la résurrection, ils ne croient même pas à l'ange au miracle et à la puissance de Dieu. Si Jésus les attendait, ils ne seraient jamais permis de faire un miracle. Mais Jésus allait par-dessus dans la rue, dans les rins, dans les calefours et prêchait la parole et plusieurs étaient venus. On nous dit que cet homme verset 15, il vint auprès de Jésus et il vint le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis, revêtus et dans son bon sens et ils furent saisis de frayeur. Jésus les gens à la synagogue si c'est possible, atteindre les gens au temple si c'est possible. On remercie le Seigneur pour certains des dirigeants des églises qui coopèrent, qui disent oui, nous voulons que la parole de Dieu. mais s'ils ne coopèrent pas, il y a beaucoup de personnes dehors, là-bas, hors de la fortresse, plus que les gens qui sont à l'intérieur de la fortresse, nous devons atteindre la fortresse, les haies, les carrefours, les rues et prêcher la parole. Tout le monde aura l'opportunité d'être sauvé. Gloire à Dieu. Le cas 19, je vous dis ce que Jésus nous a dit de faire et lui-même l'a fait. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Verset 2, voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Puis il ne pouvait y pas venir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit Zaché à cette histoire de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se attaque de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous mémuraient et disaient il est logé, il est allé logé chez un homme pécheur. Mais Zaché se tena devant le Seigneur et lui dit voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple. Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Est-il sauvé? Est-il sauvé? Est-il sauvé? Dans le temple à la synagogue à la forteresse religieuse ou dans la rue dans la rue et les gens étaient là et le Seigneur nous dit invitez les gens apportez les gens prêchez aux gens il ne faut pas attendre jusqu'à ce que vous vous ayez l'approbation de ces gens religieux élevés même s'ils vont aider s'ils vont s'ils vont même s'ils vont aller en enfer ils se sont vendus à cette détermination ils voulaient aller en enfer il ne faut pas les attendre aller dans la rue aller dans les raies aller aux gens de dehors là-bas et vous aurez beaucoup de personnes beaucoup de personnes dehors là plus qu'à l'intérieur en Jean 1 Jean 1 47 Jean 1 47 Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude Dieu me connaît lui dit Nathanael Jésus lui répondit avant que Philippe tape là quand tu étais sous le figuier je t'ai vu je n'étais pas vu au temple je n'étais pas vu la synagogue je t'ai vu sous le figuier Nathanael répondit et lui dit Rabbi tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël Jésus lui répondit parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier tu crois tu verras de plus grandes choses que celles-ci il devint l'un des disciples l'homme que Jésus a vu sous le figuier ce que je dis c'est que il ne faut pas attendre dis le à tout le monde vous rappelez la femme au puits Jean 4 vous allez voir que ces gens qui ont reçu le salut la guérison le miracle le Seigneur les a trouvés dans la rue dans les lieux publics et les a appelés il ne faut pas attendre jusqu'à ce que les religieux s'ouvrent à vous alors il y a beaucoup de personnes autour de vous qui n'ont pas d'église qu'ils fréquentent ils n'ont pas de mosquée qu'ils fréquentent ils n'ont pas de synagogue pas de gens ordinaires il faut leur parler et les amener à la connaissance du salut en Jean 4 verset 5 il arriva dans la ville de Samarie nommé Cichard près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'est sur le banc à l'église c'est sur le banc dans le temple à la synagogue non était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure une femme de Samarie vient puiser de l'eau Jésus lui dit donne moi à boire bien sûr vous connaissez bien l'histoire verset 28 alors la femme ayant laissé sa cloche s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ cette femme était sauvée née de nouveau là-bas au puits dans la rue dans les raies faut pas attendre jusqu'au jusqu'à aller au temple il sortira de la ville et il vint vers lui il sortit de la ville quel en était le résultat 39 plusieurs Samaritaires de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme il m'a dit tout ce que j'ai fait verset 41 nous dit un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il dit à la femme ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde voyez cela voyez ce que le Seigneur disait il dit que vous devez aller dans les rues dans les raies et dans le public et aller vers ceux qui vont vous entendre et vont écouter et seront-nous de nouveau et pourront devenir de grands hommes et de femmes de Dieu dans l'église finalement cela va se passer au nom de Jésus Christ en acte 9 3 en acte chapitre 9 verset 3 comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendie autour du ciel la lumière du ciel cela parle du sol de Tarse voici celui-là qui était devenu Paul un le plus grand des apôtres qui n'ait jamais vécu n'était pas sauvé à la synagogue il n'était pas il n'était pas intruit au temple mais à la rue là-bas tu étais tombé il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit sol sol pourquoi me persécutes-tu il répondit qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes il te serait dur de rejimber contre les éguillons tremblant et saisit des fois il dit Seigneur que veux-tu que je fasse et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire parce que l'homme est de nouveau et il est sauvé verset 15 mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom en dernière sortie et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il allait à la maison par au temple dans la maison par la synagogue il imposa les mains à Saul en disant Saul mon frère le Seigneur Jésus qui était apparu sur le chemin le chemin dans la rue au lieu public le Seigneur qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie que tu sois rempli du Saint-Esprit le Seigneur nous dit de ne pas attendre les gens religieux ceux qui ont des églises qui fréquentent qui a la dénomination et ils ont prêté à l'allégeance à la dénomination à la consécration de ne pas aller ailleurs il faut les laisser s'ils ne veulent pas venir à la retraite mais les gens qui sont dehors là-bas qui n'ont pas d'église qui disent oui j'ai besoin de la gréison oui j'ai besoin du salut oui j'ai besoin de la paix du coeur oui je veux que le Seigneur change ma vie allons vers eux et nous allons remplir la maison du Seigneur au nom de Jésus Christ et chaque lieu de retraite sera rempli chaque lieu de retraite sera rempli appelez-les appelez-les par les SMS appelez-les au téléphone et appelez-les de toute manière appelez-les à venir participer à ce que le Seigneur a préparé voyons maintenant Luc 14 verset 17 à l'heure du souper il envoie à son serviteur dire au convié venez car tu t'es déjà prêt le Seigneur nous envoie dire à tout le monde autour de nous nous avons deux ou trois jours je vais leur dire je vais leur dire comme d'entre nous va leur dire vos voisins à vos voisins à vos amis aux amis de famille tout le monde autour de vous tout le monde dit à mon église nous avons le programme laisse-les aller dans les rues et partout aller leur dire et ils vont venir et seront pillés dans le royaume de Dieu au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur que le Seigneur lui-même nous aide à être des pratiquants de la parole obéissant à la parole du Seigneur obéissant à la parole du Seigneur et à la beauté d'étudier la parole de Dieu la gloire d'étudier la parole de Dieu que nous sommes obéissants à la parole de Dieu il nous a appelés d'aller proclamer ouvrez la bouche et priez le Seigneur nous allons faire cela je vais faire cela vois ce que le Seigneur nous a dit pour vous numéro un vous-même vous devez venir parce que tout est déjà prêt tout est déjà prêt le salut est prêt la justice la justice est prête il est le Seigneur notre justice il nous rend juste il nous rend pur il nous rend sain et il nous donne la sanctification l'éradication de la nature adamique nous changeant nous donnant la nature divine nous faisant mener la vie victorieuse sans tomber sans nous lever mais nous faisant nous donnant nous rendant saint transparent le jour aussi bien que la nuit tout le jour de notre vie saint au-dedans et au-dehors il peut le faire il guérit notre corps il nous délivre il nous donne des signes et des prodigies il nous donne des miracles c'est ce qu'il fait dites-leur tout est déjà prêt et le Seigneur vous dit quels que soient vos besoins le Seigneur nous a vous ordonné de venir car tout est déjà prêt en tant qu'avant de Dieu vous devez obéir au commandement de Dieu en tant qu'avant de Dieu vous devez obéir ce que le Seigneur nous a dit que venez 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 vous allez venir et la bénédiction de Dieu se rend sur votre vie au nom du Seigneur Jésus Christ ouvrez la bouche et priez le Seigneur Seigneur je vais obéir oui Seigneur je vais obéir je vais obéir à ce que tu m'as dit je ne vais pas donner des excuses à cause de mes affaires c'est à cause de mon temps c'est à cause de mon voyage parce que je veux être avec ma famille je vais au village je vais ici et là non 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 il n'y a pas d'excuses à ce temps-ci venez car tout est déjà prêt venez car tout est déjà prêt remettez-vous entre le mains du Seigneur ne permettez pas à vos décisions d'être affectés par des choses séculaires les gens qui vont passer par là en temps de Noël buvant dansant aller au bois de nuit se réjouir se donner au plaisir les femmes les hommes tout le monde vous ne devez pas vous impliquer dans ces choses venez il y a un lieu à venir à la retraite et le Seigneur va étendre élagir votre connaissance et approfondir votre vie venez car tu t'es déjà prêt vous avez besoin du salut c'est disponible vous pouvez être sauvé même maintenant pourquoi pas maintenant demain sera trop tard que vous soumettiez votre vie au Seigneur maintenant du Seigneur je me soumets je soumets mon cœur ma vie tout ce que j'ai je te soumets il faut confesser les péchés sacrés confessez vos péchés secrets et abandonnez-les confessez vos péchés mignons et abandonnez-les toutes toutes ces choses sur lesquelles vous mettez vos coups et vous vous livrez à ces choses-là et vous vivez dans ces choses comme si le péché est normal comme si le péché vous donnera une bonne place au ciel il faut confesser ses péchés et les délaisser celui qui couvre ses péchés ne prospirera pas mais quiconque les avoue et les délaisse aura miséricorde soumettez votre vie au Seigneur donnez votre vie au Seigneur disant Seigneur me voici Seigneur me voici je te donne tout ce que je suis parce que tu m'as tout pourvu tout ce que tu as le calvaire a tout pourvu tout tout pour votre âme toute chose pour votre esprit tout pour votre corps le calvaire a tout pourvu et le Seigneur veut que vous alliez dire cela à d'autres personnes invitez-les si vous êtes enfants de Dieu serviteurs de Dieu précateurs de l'évangile membres du corps de Christ une brebis dans le troupeau en tant qu'enfant obéissant enfin obéissant va leur dire en tant qu'enfant obéissant va leur dire en tant qu'enfant obéissant dis à votre voisin venez dites-leur où il faut venir dites-leur le lieu de la retraite dites-leur l'arrangement du transport qui est déjà fait dites-leur de venir car tu es déjà prêt faut pas permettre à ces gens de vous échapper avec des excuses faut pas accepter leurs excuses le salut de leur âme est très important indispensable excuse j'ai beaucoup de travail mes affaires même en ce temps-ci je dois encore aller au service faut pas qu'il vous donne des excuses dites-leur que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier et ses personnes que donnera-t-il un homme en échange de son âme faut pas leur permettre de vous donner des excuses ma femme est enceinte je vais rester avec elle les deux peuvent venir à la retraite et je vais prendre soin de la femme là-bas à la retraite ma femme est malade je vais rester avec elle elle peut venir à la retraite il n'y a pas d'excuse quelqu'un me vient de l'argent et voici le moment de l'attraper à ce temps de congé ça ce n'est pas une excuse tu peux venir à la retraite et le saint va l'attraper pour vous c'est meilleur invitez-les appelez-les dites-leur à venir quand tu t'es déjà prêt vos parents amenez-les vos enfants amenez-les ne pouvez-vous pas parler à vos enfants avez-vous peur de vos enfants amenez-les votre femme vous avez peur d'elle vous ne pouvez pas lui parler vous ne pouvez pas l'amener à un bon lieu pour avoir la vie éternelle la vie abondante parlez-lui votre mari vous ne savez pas comment le contraindre à venir il faut l'obliger de venir suppliez-le suppliez-les avec faveur exoter-les aimer-les et connectez-les avec d'autres personnes qui pourraient avoir l'influence ou bien l'impact sur leur vie si vous les aimez vous pouvez si vous les aimez vous allez les amener à un lieu où les besoins de leur vie peuvent être pourvus leur âme transformée leur faiblesse transformée le corps peut-être guéri leur vie peut-être transformée changée amenez-les amenez-les le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas dans de cette bergerie ils sont dans les rues dans les carrefours dans les rues ils sont dans les places publiques contraignez-les d'entrer afin que ma maison soit remplie je dois les amener et feront partie de ce seul troupeau un seul berger un seul troupeau priez le Seigneur que vous allez lui obéir c'est la caractéristique d'un vrai enfant de Dieu ceux qui entendent et qui n'obéissent pas on n'est pas sûr de leur salut les gens qui entendent et qui observent cela ils ne font pas de leur esprit leur Seigneur et ne font pas d'eux-mêmes leur maître une fois de Jésus leur maître Seigneur et Seigneur merci beaucoup de ce que tu dis Seigneur merci de ce que tu m'as enseigné merci pour ce que j'attends merci Seigneur pour la parole que je reçois ce jour je suis ton enfant merci pour la grâce que tu m'as donné merci pour la volonté que tu m'as donné merci parce que je vais me soumettre soumettre ma vie à toi je vais pas je vais permettre à ta grâce de me transformer de me changer je vais vivre à partir de ce jour une vie de sobriété une vie d'obéissance une vie de soumission une vie de sainteté rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur soyez un enfant obéissant et non désobéissant